Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Kluskoko en direct d'un nouvel endroit visité par la première fois par les pilotes e-racing du coup en direct d'Arabie Saoudite pour la 22e manche du champion Team e-racing catégorie ER2 sur le circuit de Jeddah. Je suis en compagnie d'Atomic, comment vas-tu ? Bonjour Kluskoko, bonsoir à tous et bienvenue pour ici, donc un nouveau tracé évidemment pour la première fois bien sûr de la team e-racing et de l'AF en général donc sur le pays du Moyen-Orient. Il s'agit de Surdare à l'Arabie Saoudite à Jeddah, donc un circuit comme vous voyez sur la carte, un circuit on va dire technique, beaucoup de tirages en aveugle à pleines vitesses. Et en tout cas le châne d'ange va être très intéressant pour ce soir en ER2. Ouais, un châne d'ange très intéressant sur ce tracé qui a l'air vraiment compliqué. Comme tu dis, beaucoup d'enchaînements avec des virages à aveugle, on le voit avec un tour embarqué avec Alexandre, que des enchaînements rapides où on ne voit même pas où on va derrière. Là, des petits freinages, on a une petite portion légèrement plus étroite et ça passe quand même en 5, 6ème. Alors là, il y a un petit défaut sur le circuit par rapport au G, c'est que là ils ont mis une donne DRS, alors qu'ici André elle n'y est pas. Elle est dans la ligne droite opposée, donc c'est un petit peu con. Là, une longue courbe à gauche pour avoir encore une bonne portion quasiment à fond. Là, un petit gauche-droite-gauche. Je ne sais pas, cette châne d'ange, je ne l'aime pas du tout. Elle s'est coupée par Alexandre. Là, la première zone DRS, elle est là. C'est une droite là, dont Jules le revit du coup, bizarrement. Alors voilà, c'est une longue plane charge avec juste un tout petit freinage pour une chicane ridicule. Vraiment tout léger et à toi encore une longue plane charge DRS ouvert pour arriver jusqu'au dernier virage. Donc là, on a, on va dire, un secteur 2 et 3 quasiment à fond. Et un secteur 1, que le désagrément. Exactement. Alors, je ne sais pas si j'étais déjà roulé dessus. Moi, je n'ai jamais fait une zone de tour. Très compliqué, mais il est plaisant. Ça enchaîne, ça n'arrête pas. Mais le mieux en lui, par contre, tu peux t'arrêter. Oui, c'est là où il faudra bien rester concentré pendant 50 heures, je vous en prie. Parce que le matériel se fait cash. Encore moins que celui que, comme par exemple, tous les circuits en ville qu'on a connus. Bien sûr, Monaco, Singapour, Bakou, deux circuits en ville. Bon, il y a un peu de dégagement, comme vous le voyez ici. Mais après, la moindre erreur, ça part en brille très rapidement. Donc, il va falloir vraiment bien soigner ses trajectoires. Il a encore coupé, Alex. Alors que je vois Eva dans une pluie. Je vais lui dire de mettre les flics. Parce que c'est la vraie qualif. c'est la vraie qualif. Cheikh ! Merde. Merde ! Oh, laaa ! Le circuit est tellement plein sur la map que j'aurai pu avoir tous les ponts là. Sur Holcara, Holcara est là, il arrive derrière... Ouh, le plus piqué de Holcara, le contact ! Ah oui, effectivement. Holcara qui a été mis à l'extérieur, mais Holcara qui a beaucoup sous viré et qui a été le percuté. Donc toi, il y a du dégagement, mais ça n'empêche pas. Oh non, Holcara disqualifié, quel dommage ! Quel dommage, bah du coup, partir à dernier de ce Grand Prix. Il aurait pu faire de l'autre côté, dans le sens de la piste, que de vouloir faire dans le contre-sens. C'est peu bizarre sa manœuvre. Ah bah, les moindres mètres de contre-sens et ses disquifications directes, c'est clair. Ah là, on est à 715, pareil, avec la difficulté, c'était le premier virage, le du sous-virage. En fait, on rentre quasiment avec beaucoup de vitesse dans chaque virage. Que, voilà, le moindres qui sort sur au-dessus, ça te fait sous virer. En fait, tu peux pas la rattraper tellement qu'en fait, tu rentres avec de la vitesse, mais il se resserre. Il ira se resserre, que tu te fais niquer. Déjà, du coup, en premier temps, référence pour ce Paco, 1.30.271. C'est 8 Polonia, 1.33.2, il y a des gros écarts, hein. C'est un circuit tellement difficile celui-là. Enfin, c'est pas qu'il est difficile et qu'on ne le connaît pas. On n'a pas encore les repères, parce que bon, quand on est à Monaco, il est plus simple. Mais voilà, c'est... Oui, c'est sûr. Monaco, maintenant, on connaît quasiment par cœur. On sait où sont les garages, que là, voilà... Il faut, on peut oublier. Alors, c'est là, c'est le 15, c'est ça qu'il a créé peu de tournée, voir s'il rate tous les garages. Ouh, la paix, il a tapé. Tapé sans grosses conséquences. Est-ce qu'il va aller finir le tour quand même ? Alexandre, 1.30.367. C'est le 15 qui ne rentre pas, je pensais qu'il allait rentrer. Ça doit être loin. 1.30.10.404. Un peu de Touriqui, un peu de Ferrari. Oh. Ouah, Riky, il a fallu... Elle a repris à l'alternet Alexandre, pareil, je vais dire à Orangebot, il vient de voir qu'il est en plein intermédiaire 2 mètres de Snow Flick. en tout cas c'est la première source Grand Prix même s'ils ne sont que 12 on y retourne pour ce Paco ouh la pape Ricky bon après ça va ça n'est peut-être pas l'endroit le plus dérangeant parce que là ça n'a que de la pleine charge il y a un virage serré à gauche donc bon ça peut être je peux passer si on n'a pas bloqué au freinage il y a quand même du sous-verrage on va voir si il y a eu des dégâts aussi il va finir son tour une 32 483 C4 Man qui tape l'incruste ce soir une 30.686 OrangeBot qui va s'arrêter mettre sur moi des pneus flics c'est un bon message qui vit de baisse Ken Chin qui nous fait le plaisir d'être ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et c'est très rare de le voir sur un circuit en ville Evan qui a abandonné je crois que c'était au stand oui et voici Ken Chin il empagne je crois non il empagne il empagne il empagne il empagne il empagne il empagne est la réussite il empagne il empagne donc une grille comme tu as dit de 12 pilotes, dont un pilote ER-1 MAN qui rentre ensemble, alors qu'on a Carlito qui est en termes d'auto rapide, c'est le corps 2 3 premiers, 30.2, 30.3, 30.6, ensuite après c'est 2 secondes quand même, Reiki, Polonium 33, ah oui, c'est vrai qu'il y en a, ouais, c'est... à 2 écarts, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident du tout Encore 6 minutes 30 avant la fin de l'éducation, du coup, pour l'instant, les deux premiers se prépare On va suivre Carlito Oh Carlito, bon, c'est un peu de relâche, lui qui a fait du coup à 1.30.3, c'est serré demain Oui, c'est très serré Donc il y a dans le secteur... secteur 2, je crois encore, je l'aurai dans le 3 bientôt, qui en avance sur secteur 1, depuis une seconde, son chrono, donc peut-être aller viser le top 6, top 5, entre au jaune, c'est une carré qui lève passer, on a une massive partie de l'impression Ouh, il a failli la perdre, un snaked Et voilà, la petite chicane entre les deux grandes lignes droites est assez difficile Selon le vibreur, on peut la perdre, Carlito qui finit à 1.29.582, très beau tour, 300 et le meilleur temps Elles sont coéquipées sur le départ des U30 Ils sont coéquipées à 1.34.344 7.15 qui améliore d'une seconde dans le secteur 2 On va le retrouver juste après le tour de 7.15 qui va en terminer dernier virage Attention à pas à la perte à la réaccélération, pas comme un certain Max Verstappen Ouh là 11.13.34.79, pas d'amélioration de place Polonium qui améliore d'une seconde, 474 dans le secteur 2 Il y a Polonium Et puis pour aller viser peut-être Orange Bud Là, avec son amélioration, c'est sûr qu'il devrait le passer On va savoir le secteur 3 Il n'a pas eu beaucoup d'erreurs, donc il n'a pas dû perdre beaucoup d'avance Et là, elle s'est coupée pour 7.15, sur la Une 30.7 pour les petits rapproches Allez, il se rapproche Polonium On va chercher à l'estende On va chercher à l'estende Je ne sais pas quoi, il n'a pas eu le secteur 1 Il a mis l'heure d'un dixième Il a comme un tour de sortie Man qui a mis l'heure d'une seconde Est-ce qu'il va aller chercher le meilleur temps ? Le pilote alpine Et c'est juste derrière Carlito On va passer à l'estende On va passer à l'estende Très bon tour de la part de Man On va passer à l'estende 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 Il a été coupé Il s'est raté parce qu'il améliorait bien Il rentre au stand On est fini pour le pilote Aston Martin Alex c'est coupé Il aura le temps de repartir Oh je ne pense pas 30 secondes c'est trop juste Réity effectuera l'amélioration Ou pas ? Fin de l'idée d'amélioration Pour Réity dans le secteur 1 Il va faire mieux Ah il est là Il va rater la campagne On fait le garage à gauche avec un léger banking Aston Il s'en sort pas trop mal Ah il a perdu un peu dans un secteur 2 Il a perdu du 2 dixième C'est une Renault qui laisse partir une voiture devant lui pour se passer un peu de marge avec une Et le Renault ? oui c'est pas grave, c'est la même famille, oui exact Et qui qui passe du coup pour l'oignon pour 4 centièmes C'est une carte d'en avance de 9 dixièmes, dernier virage, il peut faire un super chrono là Attention à la panne par contre, oui, ça devrait passer, et il a eu la panne juste à la fin, t'as entendu le moteur ralentir un tout petit peu ? Oui Ah il a rappelé qu'il allait chercher un poil mieux Jormann En tout cas, c'est juste ce qu'il fallait, et il n'ira pas plus loin, Sopako, tour de sortie Ah du coup, couper pour Alex, couper pour X-91, c'est terminé, cinquième Sur le F40 qui en restera là, il y a Sop15, TK qui en restera là, Kenshin, Baka coupé Voilà ça y est, Drapois Damier, du coup on va surveiller C'est terminé, ils ont dû se couper Oui, ils ont tous... Toi t'as déjà pas de Damier toi, tu vois ? Oui, oui Oui, la V14 c'est oui C'est là Bon, encore un bel sol Moi j'ai le temps restant, puis je... C'est fini, voilà Fin de la séance Bon bah du coup, Carlito qui se juge, je vais vérifier... C'est bon C'est fini, Carlito, pole position Ce circuit de Jeddah Le premier à marquer son nom dans les statistiques Voilà donc, Man qui couture cette première ligne Avec une deuxième ligne, Polonio-Sopako Troisième ligne, Lexus-91, Riki Quatrième ligne, Rogenet 47-15 Cinquième, Snakehead, Kenshin Et puis la sixième ligne, Evan et Otiara Qui, monsieur Evan, a abandonné dans les stands Et Otiara, maintenant victime d'une justification injuste Mais, c'est comme ça Ouais, c'est tout mieux pour lui Parce qu'un départ comme C'est Oti Sur ce circuit-là C'est Otiara, mais je ne suis toujours pas sur le live moi Ah d'accord Qui dit ? Evan croyait que c'était Q1, Q2, Q3, lol Du coup il est abandonné Bah je lui ai dit, pourtant je lui ai envoyé un message En plus je l'avais dit avant la session Avant de lancer Il est déjà oublié Bon bah c'est pas grave De toute façon Il peut aller chercher les points Tout comme Otiara qui va faire une belle remontée aussi Voilà donc Une petite pause rapidement Avant de reprendre les ostinités Et bien sûr, évidemment Le soleil se couche Ce qui veut dire que ce grand prix se déroulera de nuit Oui, allez A tout de suite Il m'a dit qu'il Il ne t'avait pas bien entendu au micro Ah la 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 la... Ah la la la... Ah la la la... Nous voilà de retour Sur la piste de Jeddah Où la lune a suivi le soleil dans le ciel Pour vivre cette vingt-deuxième manche du championnat e-racing 22 Et oui, ça fait un sacré long championnat Et ce n'est pas fini Il nous reste encore une Jeudi prochain Notez le rendez-vous 20h30 Toujours sur Twitch On espère avoir le maximum de monde Pour clore cette saison Qui fut assez mouvementée en e-r2 Donc soyez au rendez-vous C'est un ordre Au revoir Salut Pongolito, attention au safety car, l'erreur est tellement facile ici aussi. Oui, effectivement, je pense qu'on va s'y attendre, honnêtement. Ah bah, il faut quand même sortir. Et Pongolito, du coup, au nom de tout Timirassi, on te souhaite la félicitation pour le nouveau-né qui rentre dans la famille. Salut Seb, bon rétablissement et félicitations à Pongolito, du coup, père de famille, c'est quelque chose de fantastique. Donc, bravo. Je crois peut-être qu'il était déjà, peut-être qu'il soit rendu. Après, il était peut-être déjà, je ne sais pas, oui, mais bon, en tout cas, encore félicitations et beaucoup de bonheur pour ce nouveau venu dans le monde. Et comment on s'est déjà à le mettre à la Formule 1, c'est très important. Ah non, il a dit, non, c'est mon premier enfant et c'est une fille. Ah bah, super, magnifique. Ah bah, bon courage. Ah bah, du coup, je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut, on peut. Je pense qu'on peut déjà y aller. Bon, ça y est, je pense qu'ils sont, je pense que ça y est, tout le monde est prêt. Il est-il en 21h03 ? C'est bien, on va finir tôt. Et oui ? Ah bah, je n'en demandais pas de temps. On marque 50 tours sur un circuit comme ça, oui, ça devrait être bouclé en 1h15, je dirais, 1h15 de course, max. 1h15, bah le taux va faire quand même 1h35, je pense. 1h35, 1h15, mon Zac, il fait 50... Oh non, 1h30, moi je dirais. 1h30, ouais, d'accord, ouais. Sans compter les Sestika. Oui, oui, parce qu'après les Sestika, ça rallonge un peu. Parce que mon Zac, il fait 53 tours avec, on va dire, 15 secondes de mon retour, tu vois, tu fais 1h15. 1h15, 1h15, et Spac, tu fais 44 tours, avec des tours 1h45, donc 10 secondes plus rapides, moins vite. Tu fais pareil, tu fais 1h20. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu dois te trouver vers 1h25. Oui, à peu près, oui. Allez, la grille est évacuée, c'est parti pour la transformation. Allez, bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau Grand Prix. Oui, le premier de l'histoire de la F1 et de la Timmy Racing, entre autres, sur le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Bienvenue à tous. Donc, un circuit, on va dire, nouveau, bien sûr, puisqu'on est en train de découvrir pour la première fois cette saison. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte, c'est un circuit, on va dire, technique, surtout, on va dire, piégeux, parce qu'il y a beaucoup de virages en aveugle à pleine vitesse. Donc, en tout cas, il va falloir vraiment faire aucune erreur, qui va être le challenge pour tout le monde, ici, sur ce circuit. Et puis, après, bien sûr, la moindre erreur que ce pays est de cash, c'est surtout ces nouvelles voitures qui vous précèdent par en travers. Donc là, ça pourrait être peut-être plus évitable. En tout cas, on espère, bien sûr, malgré qu'ils ne sont que 12, pour ce Grand Prix, on espère tout le monde à l'arrivée. Donc, on leur peut peut-être une bonne chance. Et, bien sûr, 50 tours à parcourir sur ce circuit nouveau, donc, de Jeddah. Allez, c'est une bonne position pour Carlito, du coup. Deuxième position, Mann. En deuxième ligne, nous nous retrouvons avec la McLaren, Polenium et Sopaco, à bord de la St-Martin, en quatrième position. Cinquième position, Alex du 91, sixième position pour Ricky, septième position pour H2040, en huitième position, nous nous retrouvons 7-15, neuvième position pour Ketchin, dixième position pour Evan, onzième position pour Snakehead et Olcara, du coup, partira dernier de ce Grand Prix. Et on peut voir qu'il y a quand même une longue distance entre les pilotes, tu sais qu'il fait le bouchon encore. Et on peut voir qu'il y a un petit peu, il a rattrapé un peu la meute. C'est Alexandre qui bloque, là, qui... Bon, après, tout le monde est arrivé, quoi qu'il arrive. Allez, dans quelques instants, le départ du Grand Prix de Jeddah. Voilà, le reste du peloton arrive. Allez, c'est parti. Le départ va être donné dans quelques instants. Allez, drapeau vert. Je dirais top pour ce départ, attention. Top, c'est parti. C'est parti. Marc qui a pris un bon départ, parce que là, sur... Voilà, Carito a pris un bon départ. Et là, c'est la bataille pour la deuxième place entre Polonium qui fait l'exter sur Man, mais Man n'a pas dit son dernier mot. Oh, et en tout cas, bon départ sans encamp, très bon départ sans encamp. Réalentation sur côte à côte entre Polonium et Man et Polonium qui a fait... C'est chaud, déjà. Dès le premier tour, attention, on est orange-bonne à droite. Ouh là là, ouais, ça se bataille. Ouh, orange-bonne à Alexandre. Oh, 91. Accrochage, attends, je vais regarder. Je vais regarder. Attention, peut-être qu'il arrive, voilà. C'est... Bon, tu peux y aller à Alexandre. Ah, hé, elle a orange-bonne déjà ! Il a cassé. Là, c'est cette petite carte pour le coup. Ah non, vécu. Ah oui, en tout, en milieu de la piste. Ouh là là, c'est dangereux. Oui, très dangereux. Elle a explosé, là, la... 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 Ah, quel dommage, il n'a même pas fait le premier tour qu'il est obligé d'en rester là. Ouais, vraiment là, contre... Eh bien, toi, qu'il y a tout le monde à l'arrivée, bah... Même pas fait en tour. Voilà, donc, première éliminée au Rochebet 40. Plus que 11 en piste. En même pas un tour. Donc, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que cette course, vraiment, on va voir comment ça va se décompter. Ah oui, avec le plein, c'est pas le même comportement. La VF qui ne devrait pas tarder à terminer, je pense. Il va redémarrer, juste à la sortie du dernier virage, peut-être. Il a dû la perdre tout seul, je pense, la voiture, parce que du coup, Man était un petit peu devant. Et ça r'accélère, donc du coup, drapeau vert, je pense, non. Non, même pas. R'accélère. C'est reparti. Ah, et Ken Shin, erreur. Il a pris 5 secondes en rentrant au stand. Ah, un aileron, sûrement déjà pour le pilote japonais. Oui. Après, il n'est pas perdu. Le grand prix ne fait que commencer. Du coup, 5 secondes à purger au prochain arrêt. Pour Ken Shin. Merci. Sepadopako est très proche A715, attention... Est-ce qu'on va call qu'on peut appeler « A715 » la 4ème classe ? Avec Reiki juste derrière, Thierman aussi dans leur siège, Evan. C'est la quête de le cas, ils ne sont pas bien loin. Le TG qui presse l'écart face au Polonium, deux secondes. Man le suit de très très près. What's up qui a fait la paire, et ce PAP qui se fous, il est obligé de s'incliner face à ce PAKO. Ah ouais, il a pris le vibreur intérieur à la droite, et tu le prends, tu la perds. En tout cas, vient rattraper le sous-virage. Premier tour, une 3200-17. Deray se fait activer à partir de ce tour-ci maintenant. Le caramère tour, une 37-122 avec les rouges. Le remonté neuvième. C'est l'ex-191 qui prend le meilleur tour en course. C'est lui qui a eu le plus de tours sous le drapeau vert. Ou 75, et Ricky, il se peut le rater. Oui, 75, une course un peu compliquée. Ricky aussi, en difficulté. Oui, donc là, je pense qu'il va falloir garder patience. Le DRS pour Ricky. Alors, cette zone-là est tellement petite que... Ouais, le contact ! Le contact, c'est Ricky qui a mal jugé, qui a cassé les rouges. J'espère que le fond plat de 7-15 n'a pas si pris un coup. Ah, Ricky qui laisse passer Evan. Allez Evan, c'est bien mon gars, sixième ! Très bon départ d'Evan, parti dans les derniers et il remont sixième. Parti avant dernier. Et oui, avant dernier. Donc, pour l'instant, le Grand Prix commence très bien pour Evan. On a Man qui va être sur Pologne. Il y a même que l'aspiration, le DRS dans le dernier... Du coup, il purge les cinq secondes et il est encore tapé. Ouh, c'est beau ! Là, il est deux côte à côte. Pologne et Mémane. Mais Pologne, c'est Pologne qui aura le DRS, c'est pas Manu. Et oui, il a eu un choix très judicieux à la Locker. Ah oui, non, parce que dans ce jeu, la zone de détection est après le virage et pas avant comme c'est en vrai. Ah, Olkara qui rentre ! Ah mince, il a du taper ! 4 de Mage Evan ! Celui pas de pareil... Et Paco 3 secondes. Oh man, 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 man ! Bouh, qui l'a perdu ! Ouais, il est touché ici. Il a de la marge, son temps est au fil de chaud par contre. Ouais, il faut partir tranquillement. A l'累 fall 14.8€, vu ce rôle de 74, Est gün's ! les anciens coéquipiers chez AS qui vont lutter par ce pilote alpine avec la DRS, il zigzague un peu Alexandre est-ce que ça va passer ? oui ça passe, Okara qui... s'incline devant Alex du K311 allez, on va suivre la remontée d'AS, salut Wizzix Wizzix la repose jaune secteur de... je n'ai pas vu qui c'était pas d'incident particulière ah non, c'est une photore qui laisse passer les pilotes de tête c'est Kenshin, oui, Kenshin évidemment Alexandre qui est vraiment à l'aise, on voit que s'il a tourné sur ce circuit il a bouffé la chicane et l'enchaînement mais... finger in the nose en tout cas Alex du K311 il va nous faire un super grand prix une belle remontée d'A 3 secondes pour Kenshin ça y est, le deuxième après Sopako et en parlant de Sopako, il y a Mann qui remonte bien sur lui Mann il lui a déjà repris une seconde depuis cette bêtise, il y a un tour le rendement pour lui, il n'a pas cassé Mann oui, Kenshin déjà un tour de retard évidemment il va falloir qu'il patiente Kenshin s'il veut espérer aller chercher des points drapeau jaune dans le premier secteur c'est Elkara c'est Elkara il n'y a plus d'ailerons je crois il n'y a plus du tout d'ailerons avant sur l'arrêt de bulle bonne chance, vu sur les cartes pour l'instant il est tranquille il a cassé VSC VSC, débris pour le coup et il l'a cassé vraiment au début du tour donc il tape toute Sarchus dans un aileron déjà qu'avec un aileron c'est compliqué alors sans la majorité partent en rouge toujours rouge je pense que ce circuit à mon avis l'usure est beaucoup moins importante je crois que les jaunes peuvent faire 30 tours les blancs je crois que c'est 40 et les rouges c'est 20 c'est tout comme ça je crois d'accord je sais plus j'ai tourné vite fait samedi donc samedi matin samedi matin Evan, vitesse excessive VSC et des coups de race crew et c'est reparti on va tenter devant Prolenium c'est pas qu'au troisième quatrième man, cinquième CK qui est un sixième X91 septième CK, huitième Okara, deuxième Evan dixième Uriki et onzième Kinshin par rapport à tout le monde l'objectif est de terminer le Grand Prix ouh, 75 qui s'est raté au premier virage du coup Alexandre qui en profite un petit peu qui s'arrête normal pour réparer allez on reste avec l'X91 voilà c'est l'AVSC à Sauvolcar je pense qu'en terme de passe ils ne devraient pas en perdre enfin Nariki qui est revenu sur ah bah Evan il passe espacé Nariki neuvième ils vivent l'AVSC à Sauvolcar l'AVSC à laune l'AVSC à laune l'AVSC à laune l'AVSC à laune Il n'y a pas encore le DRF, il n'y a pas encore le DRF, alors qu'on fait s'il est le moyen. Ouah, 715 qui a fait la paire sur le vigoureur. Ouh la droite ! Ouh la Timmy ! Pourtant il s'est bien écarté. Il ferme la porte, 715. Va-t-il le dépasser à l'extérieur ? 715 qui contre-attaque. Oui, mais là Alexandre qui est élargi et qui aura le DRF une nouvelle fois. Voilà. Ah oui, d'après moi, 715, il n'a pas dû voir la zone de détection, j'ai du mal. Ou est-ce que c'est le cas qui insiste ? Ah bah, 715 la connaît un peu tard. Oui. Du coup, Alex du 91 qui ne pouvait pas faire autrement, même si je pense qu'il a quand même vu, mais malheureusement c'était très compliqué. Oui, mais il a laissé la porte ouverte, Alex. Oui, oui, tout à fait. Mais après il était obligé de la refermer et 715 a été trop optimiste. Ah bah, le virage, il faut quand même qu'il le prenne. Alors ça c'est en réalité, mais bon après sur ce jeu, c'est autre chose. De quoi ? Bah, de passer à deux sur le premier virage, sur le circuit. Ah oui. Alors là, Olcara qui est revenu sur Ricky. Pour la huitième place. Ouais, il y a deux pilotes qui ont une stratégie différente au pneumatique. Ricky qui est en médium, Olcara qui est en timbre. Oui, il ne veut pas que la stratégie est capitale sur ce circuit. Et Olcara, 14 secondes, on vient de le voir, il a coupé. Et alors je crois qu'entre les médium et les hard, il y a très peu de Decker. Je crois qu'il y a 6 ou 7 dixièmes de mémoire. Je crois qu'il y a un peu plus d'une seconde entre les rouges et les blancs. Et les jeunes, pardon. Ah, Snakehead qui est un petit peu perdu. Olcara qui va bientôt dépasser Ricky. Il va y avoir le DRS. Il va y avoir le DRS. Ce cop, on va encore faire de compte, ça fait qu'il kiffe pour lui. Il y a Olcara sur l'intérieur, sur Ricky, les deux côtés à court. Il faut encore une fois. Ricky qui va voir le DRS. Ah oui, il sait piéger à chaque fois le pilote qui tente à l'intérieur. Il sait toujours piéger. En tout cas, belle défense de Ricky face Olcara. Il conserve la huitième et septième place. Puisque Snakehead est juste ressorti derrière les deux, Ricky et Olcara. Il vient d'avoir CK apparemment du coup obligé de changer de stratégie pour mettre les surfs. Ah, il y en a Mann qui est très proche de ce Paco aussi. Il est très proche de ce Paco aussi. Il est embarqué, EDRS. Et ça passe pour Mann qui récupère la P3. Et au même moment, on a ici qui a doublé Olcara. En tout cas, on prend la troisième place sur le Paco. Oh, yeah, 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 yeah. Snakehead qui a tenté l'intérieur sur Olcara. Mais j'étais un petit peu, il est dans cet enchaînement-là du virage. Olcara qui a un peu renfermé la porte. Et je ne sais pas, Snakehead a très habillé les leurons avant tout le fait de la mode. Lorsqu'il vient de sortir de se faire le canel rond neuf. Il y a le Caracayor, il y a la toute précision encore. Pour autant, on fait un départ sur Ricky. Là, il va passer. On l'arche par rapport à je ne sais pas quoi. C'est pas faux encore. Il est proche, il n'a pas lâché. On va voir DR1 sur la prochaine ligne droite. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attendre. On a fait plus retour. Putain. On a fait plus retour. Putain. On va mettre le 10ème. C'est l'avion qui rejoint un peu sur Carletto aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ouh, il a tapé. Il a tapé. Oui, il a tapé. Et oui, il rentre. Quel dommage pour Man. Et oui. Il ne t'appartonne pas sur un circuit comme ça. Il a freiné beaucoup trop tard, ce Paco. Ils ne sont pas trop coupés. On met des rouges pour le pilote espagnol. Oui, il va repartir au 5ème. Puisque son équipier en 1711. Il peut prendre la 4ème place à l'instant. Par contre là, c'est Ricky qui a créé une difficulté avec ses médiums. Lorsque Holka le délai mis 4 secondes. Au moins qu'il y a un problème sur la Ferrari. Le Cinecat derrière est très pressant. Très rapide. L'aileron a l'air intact. Visuellement en tout cas. Le Cinecat sur l'extérieur. Là, pour qu'on fait la bonne affaire. Parce que le pilote intérieur va prendre l'avantage à la sortie. Il va croiser... Oui, c'est le Cinecat qui aura DRS. Allez, Ricky, il rentre. Il a dû casser les rouges. C'est le Cinecat, il est tranquille. On monte 8ème. Et il doit se voir un truc là. Après 10 tours, on est déjà... 1, 2, 4, 6... Il y a 8 arrêts. Oui, décidément... C'est pas fini. On a sorti l'argile, C4. Il y a déjà un tour. Wow, le contact, Ricky Polonium. Ah, Ricky... Il va pas être un petit peu chiant de cette sortie. Bon, est-ce que tu as ça pour le trajectoire ? Il faut que 6 secondes déjà. Attention. Ici, il y a à voir, elle ne peut absolument pas. Ah, il y a une sortie de piste. C'est Nefatori. C'est Nefatori. C'est Kenshin. Ah, c'est Kenshin. Ok, c'est pour moi. Du coup, il se fait repartie. Ah, je me demande si le contact Polonium Ricky n'a pas abîmé la macarène. Parce que Polonium, il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de temps. Attention. Attention à la plainte, là. Ah oui, là, ça serait vraiment, vraiment dommage. Il a perdu 3 secondes. Il a perdu beaucoup de temps. On est en train de pour Kenshin, oui. Il est déplacé Ricky. Il va devoir s'échapper pour éviter la sanction du drapeau bleu. Et du coup, la voiture tourne bien pour Polonium, on le voit. Ah, quel dommage. Quel dommage cet incident terrible. Il fait perdre beaucoup de temps. Et du coup, ce Paco, qui va en profiter pour prendre la deuxième place, c'est fait. C'est fait. Il fait des appels de Kareto qui creuse d'écart tranquillement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'il s'arrête ? C'est tôt, quand même, je trouve. Malmer, retour, une 34-510. Ah, il est encore cassé. Aïe, aïe, aïe. Tout ça. Allez, le 911. Du coup, il va mettre les plus durs. Oulà, ouf. On le sait, c'est le spécialiste. Ah oui, mais il ne les a pas mis à Melbourne. Ah non, il ne les a pas mis. Ah oui. Les insecteurs 2, c'est une voiture qui est espacée. bon du coup Kara est au climat de la danse 10 secondes avant sur Sofaco ensuite après c'est 21 secondes c'est énorme entre Sofaco et Mike déjà 15 secondes qui vient de repartir qui est dur ensuite 24 secondes d'écart ou l'air de Kara qui vient de faire un petit instant 7ème 8ème, 7ème, 9ème, 20ème Rikki et 11ème Kenshin un tour de retard pour avoir du peloton qui laisse passer sur Kenshin G2, G2, G3 sur 7,15 il croit un petit peu il croit un petit peu pour le moment ça passe il croit qu'il y aura des restes il rentre, c'est 15ème il rentre déjà 5ème 10 secondes de retard sur son ex-coéquipier la saison dernière Polonium est-ce que Mane compte pour les points non enfin je crois les remplacions ne marquent pas de points en principe bon après tout dépend pour ça on n'y est pas encore mais je crois que je crois que comment il s'appelle pareil il a toujours compté dedans d'accord c'est le 9-11 il commence à réduire l'écart petit à petit il utilise pas mal l'ERS il est en train de faire 104-079 meilleur tour pour Mane pas de soucis vaillant un petit peu à l'heure donc on va mettre un petit peu pour les pneus ça fait gaffe ça n'est pas pour contraindre oui la plupart c'est vrai que ça sert à prix enfin c'est évident mais en plus comme là il est en fin de saison tout est joué les pilotes sont foutent un peu je pense mais pour la saison prochaine vu qu'il est en deuxième position il va falloir tourner oui donc là c'est plus pareil le leader carré s'assemble stand pardon carlique 14 tours déjà donc du coup c'était le médium logiquement à moins qu'il en remet un rouge et on attend un peu les médiums et en plus il a cassé oui donc du coup ce Paco prend la tête provisoirement il perd un peu de temps quand même après cette casse quelle erreur du coup obligé de garder une stratégie agressive c'est reparti pour le pilote portugais deuxième devant man devant man j'ai réduit l'écart il a perdu beaucoup de temps il a dû faire une erreur par rapport à polonium un peu jaune un peu jaune ah 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 c'est le car je crois encore un 715 en travers oh là là oui en plus très mal positionné ah oui elle a alors en tout cas bien joué pour cette manœuvre c'est vraiment on va dire le tout petit piégeur du circuit parce que c'est une courbe qu'on passe à fond il a dû toucher le vibroir intérieur et la voiture elle est partie en tout cas bravo pour cette belle manœuvre il faut le faire c'est très loin d'être évident surtout pour tenir en très mauvaise posture et pas d'airon cassé donc il faut bien jouer allez ça partit 8ème du coup à refaire pour Piloto Williams 9ème il va le 10ème Ken Shin toujours 11ème qui fait sa course je vais regarder par rapport au leader donc un tour de retard pour Evan Ken Shin 2 tours déjà par rapport au leader le man 34-0-58 meilleur tour en course provisoirement le man 34-0-58 du coup l'écart plus proche c'est mal je pense que là il essaie de rester au contact sur Carito qui est ressorti avec des balles neuves 5 tours d'écart je ne sais pas s'il fait avant ça on va rester fixé sur ce Paco leader de la course à bord de la Seine-Martin qui fait un très bon grand prix mais par contre beaucoup trop d'erreurs 6 secondes déjà je me demande s'il n'a pas pris 3 secondes de plus j'espère pas quand même ce serait dommage pour l'instant ça reste à 6 là je pense que là maintenant ça pique jusqu'au bout je ne sais pas qu'on s'arrête il n'est pas bien du coup Carito devrait le repasser Man aussi donc il devrait repartir 3ème allez voilà il doit sortir des stands meilleur tour pour Carito en U33-246 Carito est passé Man également c'est un peu ce Paco 3ème c'est bien ça allez c'est parti c'est parti Kimi qui est en grande difficulté là Alexandre qui vient de le poire à un second tour il a même temps de 3 secondes c'est un peu chaud 3 secondes là ils sont tous passés par les stands Ricky va déjà faire 2 arrêts Kimi the best 3 arrêts ah oui l'écart est énorme là il y a au moins on va dire les 5 premiers avec des écarts plus ou moins importants mais par contre entre le 5ème et le 6ème là déjà une 1.3 c'est énorme énorme il y avait repris son tour mais il ne va pas tarder à en reperte bien sûr suite aux arrêts des leaders 7-15-3 secondes ça fait 6 déjà non c'est le premier 3 secondes ça prend un tour dans pas longtemps on va sur les cartes ça arrive oh belle lutte entre 7-15 et Ricky pour la 8ème place c'était côte à côte dans la longue courbe à gauche oula il s'est raté en plus 7-15 il a profité à Ricky de le dépasser le seul duel pour l'instant oulala il est sorti trop large il doit y avoir un avertissement et puis il a perdu contact face à Ricky du coup ah quoi que il a quand même le DRS malgré tout j'ai le cage j'ai raté la corde il aura le DRS quand même très très tard ici beaucoup de sous-virages dans ma vie il a du mal c'est le carvin il est souvent piste il n'a pas beaucoup de pénalités il n'a que 3 secondes je crois il s'en charge plutôt bien fort heureusement pour lui beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs il s'en charge je crois c'est le deuxième ça fait 6 ça fait 6 il rejoint ce Paco il a pris un peu longtemps pourtant le premier 3 secondes et non du coup ce cas largué par reiki pas trop de duel en vue pour l'instant le 20e tour mené par carito carito qu'on a peu vu pour l'instant sur cette course dans 5 tours on veut bientôt entamer la mi-course dans 5 tours on veut bientôt entamer la mi-course entamer la mi-course il est 21h40 là on a commencé à 21h05 ouais c'est long quand même hein il est en combien de la recours là 1.33.2 donc pour l'instant c'est un peu calmé mais c'est plutôt tranquille 3 premiers qui sont pas loin j'ai fait des cartels l'unium donc c'est du 91 donc j'allais voir un peu le rythme d'alex 91 avec ses durs 3 secondes c'est trop 36 36 36 ouais pologne roule une seconde plus vite que alexandre 91 qui rentre alexandre alors peut qu'il y a un aileron aussi mais ah oui il y a un aileron voilà il se débarrasse de ses durs pour mettre des médias avec un nouvel aileron en tout cas il ressort largement devant holkera holkera qui arrive à peine à l'attente de son tour c'est un sac à bord de la petite arcule les ailerons là ils ont beaucoup volé ça il fait des ailerons c'est sûr non il n'y a pas de safety car pour l'instant non ah 3 secondes virage coupé holkera et kimi en même temps c'est holkera non c'est de l'autre côté de l'oeuf ah 715 putain j'ai confondu la couleur ah oui c'est trop chiant ce tracé là sur la map c'est galère je crois rien Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il le sert comme ça ? Il ne l'a pas quitté, je n'ai pas vu quitter. Rikki qui revient sur Snakehead. Pour la 7ème place. Peut-être qu'il y a un Eleon pour Snakehead à voir. Oh oui, j'ai l'impression qu'il y a un Eleon, Borka, il a perdu beaucoup de temps dans la chicane. Rikki. Fin de la Rostand pour Snakehead. Point Pneu s'il vous plaît. Donc, on a la plupart de Fonsoff qui sont Carithelman très basse au premium. Kara Rikki, Snakehead. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, Snakehead et Kenshin. Pour les médiums, c'est Alex291, Snake15 et Evan. C'est parti pour l'instant. Ah, c'était Point Pneu ou Point Pneu ? Point Pneu, Pneu. Ah merde, j'ai mis les pénalités. C'est pas grave. C'est parti. On peut dire réussi pour les pénalités. Bon, du coup, ce Paco n'a pas. Il fait une longue. Alex291, 6. Okera, 6. C'est le 15,3 secondes. Et Kenshin, 6 secondes. Voilà, pour l'instant. Oh, Kimi qui est rentré en même temps que Polonium. Polonium, ça va être des médiums. Encore un néon pour Polonium. Pour, pour, pour. Ouais, décidément. Ah, il s'est abandonné au stand, je pense, oui. Ah, il s'est abandonné au stand, du coup, ouais. Il s'est dit, c'est pas possible. Ah, dommage, il aurait... Après bon, c'est... Après, c'est pas... C'est pas une question de... De ne pas abandonner, hein. C'est aussi une question, on va dire... On va dire, de trouver son confort, hein. Pour rouler dans de belles productions, parce que c'est pas plaisir. C'est sûr qu'après... Le grand prix est très très long. Pas que, mais après, voilà. Après, c'est sûr qu'après, on risque de... De casser la voiture. Donc du coup, il a transféré par sécurité rentré au stand. Il a bien fait, donc euh... Donc euh... C'est vrai qu'il s'arrête. C'est vrai que c'est un circuit... Ah non, fallait pas quitter la session ! On est bug... J'espère que ça va aller... Par exemple, je pense qu'il a abandonné. Lui, il n'a pas quitté... Et Kenshin, malheureusement. On dit... Kenshin va avoir plein d'eau. Et lui, c'est pas assez qu'il n'apprécie pas. Ça, c'est certain. Au moins, il a fait l'effort de venir. Parce que je crois que lui, il n'y a jamais... Pendant les courses en deux villes. C'est le 15, un aileron encore ! On dirait que tous les ailerons, il y a eu un aileron ! Ouais, c'est assez incroyable ! Je croyais... Il n'y a que sur Papo que je n'ai pas vu changer l'aileron ! Non, pour l'instant, non ! Pour l'instant... Malgré qu'il coupe beaucoup trop, de ce qu'on a là... Lui, il fait autre chose ! Il ne fait pas les ailerons, il fait les pénalités lui ! Exactement ! Caralos qui prend un tour à 100 fois qu'il fait Snakehead ! Évidemment ! Il ne fait que 6 dans le tour du leader ! Le prochain, ce sera Riki ! Riki, qui n'est pas très loin ! Il y a encore un peu de marche, mais après, Kirito va revenir très très vite ! Et le prochain tour, dans quelques instants, on va entamer la vie course ! Pour l'instant, contre 246, mi-retour en courge pour Kirito ! Donc là, on a mis quasiment 42 minutes, 43 minutes pour faire la moitié de la course ! Donc oui, ça va faire 1h25, 1h26, et encore, on en a eu que de la VSC ! Aussi, oui, on a pris une compétition à cette petite carte ! Donc pour l'instant, on a perdu un petit peu de temps, mais pas beaucoup au final ! Et puis après, il suffit que je dis ça pour qu'il viendra peau jaune ! Donc, ça retarde la terre qui est stressée ! Donc pour moi, ça n'a rien à signaler ! L'écart le plus proche, c'est entre Snakehead et Delcara ! Et Delcara qui revient sur Snakehead ! Puisqu'évidemment, il a été beaucoup plus frais en médium par rapport à ceux qui ont déjà 15 euros ! Et du coup, tout le monde dans les points ! Pour l'instant, parce qu'après, il va falloir aller au bout de ce Grand Prix ! Ah, je n'ai pas vraiment hâte ! Enfin si, même parce que j'ai bien apprécié le tracé ! Mais moi, j'ai l'histoire de rails et d'hélerons ! Ça me fait un peu flipper ! Ah oui, quand même ! Ouais, ouais ! Bon, pareil, je n'ai pas beaucoup tourné dessus ! Même si, demain, je vais nous jouer League-up dessus ! Ça va être beau ! Ah oui, demain, n'hésitez pas à venir nous supporter à League-up ! Pour la 9ème manche avant-dernière de la saison ! On est 6ème au championnat ! On peut remonter sur la 5ème ! Pour un début de saison très compliqué ! Heureusement, Nico est venu à la rescousse ! Là, j'ai été assez chaud ! C'est quelqu'un qui s'arrête, il remet des médiums sur la partie ! Il va ressortir juste derrière cette 15ème ! En 10ème position ! Voilà ! Et Vicky ! Et bien sûr, ça prend un tour par Carlito ! Oui, il n'a pas d'un peu de temps, c'était de... ... parce qu'il... Donc là, Alex 91, on bouge un petit pont F1 22 ! Il a dit qu'on pourrait conduire la safety car en course ! 15 secondes, ça fait déjà... Ça fait 9 secondes ! Non ? 6 secondes ! 6 secondes ! 6 secondes ! Ah bon, on peut conduire sous ces six cars ! Je ne sais pas, alors moi, j'ai suivi aucune info du jeu ! Je suis complètement déconnecté un peu, là ! Bon, est-ce qu'il a dit qu'on pourrait la conduire ? C'est sympa ! Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que... Ça me paraît énorme quand même ! Ils vont faire un jeu Open World si ça continue bientôt ! On aura nos voitures, on rentre à la maison ! Il paraît-il qu'il y aurait des voitures de série pour chaque moteur, enfin... Je ne sais pas pourquoi ça vient faire ici sur un jeu de fin, enfin bon... Ah, carré-jeux, carré-je pas, on va revenir sur le dessus ! Et oui, hein, chers amis, hein, le prochain jeu des fins, ça va être... Comme dans l'introduction d'un jeu, c'est ESports Easy The Game, voilà ! Bah, comme 22, 21, déjà ! Oui ! Ah bah... Ah, carré-jeux, tout, qui... C'est un man qui pique ! C'est un man qui s'arrête, hein ! Et encore... Parce que... Pour les... Ah, il n'y a pas d'ailerons, là ! Pour les connaisseurs, euh... Des anciens jeux des fins de ESports... Ils avaient fait la version... Oh, Rikki ! Ouh, oui ! Ah voilà, il a tapé un tout petit peu ! Attention, ça va arriver très fort, ici ! Voilà ! Bien... Bien anticipé, hein, pour ce Paco ! Du coup, ça va être... Casse d'estampes pour Rikki ! Voilà ! Un tour, déjà ! C'est tout ça dans les tours de l'univers ! Oui, je disais, pour les connaisseurs des anciens jeux des fins, Et les sports avaient, bien sûr, fait des jeux de F1 A l'époque, euh... F1 2000 ! Ah, qu'est-ce que ? Merci ! Voilà ! F1 2000, 2001, 2002 ! Voilà ! Et puis aussi, le F1 Car Challenge, de 99 à... A... A 2000... 2002, aussi ! Voilà ! C'était les... Les jeux, on va dire, euh... À l'époque de la PS2 ! Donc, bien sûr, les jeux de Bt, t'es complètement touchérante, euh... Par rapport à maintenant ! Tu penses ? Oh, c'est pas vraiment similaire, hein ! Ouais, bon, ça... Ouais, c'est le carlou, c'est le carlou ! C'est le carlou ! C'est le carlou ! Ah, alors, qu'est-ce que tu dis, euh, Pongolito ? Le pilote peut-il déplacer le safety car ? Oui, mais il met une seule condition, comme le précédent, le safety car en suite du règlement sportif. Si le directeur de course considère que c'est faisable en toute sécurité que le message retard d'attaque est maintenant déplacé, a été envoyé vers le système de messager officiel, toutes les voitures, en retard d'un tour au moins, doivent déplacer les leaders et la voiture de sécurité pour apporter leur retard. Lorsque le safety intervient, article pris sur internet... Ah merde, erreur d'article ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a raconté ? Un règlement concernant les piloteurs de la toute retardataire qui peuvent récupérer leur tour en dépassant le leader et le safety car, entre autres. Et van ! Qui lutte face à 715 ? Il défend ! Il défend avec 23 tours pour les pneus médiums, 2715, évidemment, beaucoup plus neufs. Il y reste, mais pour l'instant beaucoup trop loin. Ils sont très très tard. Et oui, il n'a pas été anticipé, il s'est fait avoir sur l'erreur d'Evan. Et du coup, ils ont cassé et vécé car débris sur la piste. Oh là là, Evan qui a tapé le mur, qui a souveré à taper le mur. Il a rebondi. Et du coup, 715, il était juste à côté. Et ça l'a envoyé sur le mur d'en face. Heureusement, il n'a pas cassé la roue. Mais 715, il n'a plus de l'erreur avant. Et je me demande s'il n'a pas tapé aussi de l'arrière. Alors, il va ressortir juste devant Mann. Et c'est Paco qui... Allez, c'est Paco, erreur sous WC, il a participé. Quel dommage ! Ça va faire la fin de demain. Exactement, Dress-Rou. Il faut copier et repartir à 3ème. C'est bon, ça a repris. La course a repris. Ah ! Alors, du coup, attention avec le car. Oh, le bout le bordel ! Alors, qu'est-ce que vous dites pour Gueto ? En effet, des supercars comme le McLaren 720S seront jouables grâce au mod de Pirelli Hotlaps. Le mod de F-Live vous permettra de partager vos collections, voitures, vêtements, etc. Et contenus de votre appartement. Par ailleurs... Appartement ? Oui. Par ailleurs, les Mercedes-Benz St-Martin utilisés en tant que cette car pourront être pilotés. Voilà, c'est un article datant du 10 mai 2022. Voilà le bon article. Ah oui, mais c'est quoi ? Ça va être contre l'avant que tu pourras les utiliser, ces voitures-là ? Ça me rappelle un jeu sur Formula One 2002. L'objectif, en fait, c'était de faire des hotlaps sur les 16 circuits et de gagner au final un 7-4. Le 2002, je ne l'ai pas fait. Alors, ce n'est pas celui d'eSports, bien sûr. C'est celui de Steve Liverpool à l'époque, sur PS2. Ah oui, le 2002, c'est celui... Moi, j'ai fait celui d'eSports, le 2002, mais pas le... Et Form 2022, je ne l'avais pas fait, celui-là. Formula One 2002, oui, si ça s'appelle. 2002, j'ai vu 2022, c'est sûr que l'a pas fait, celui-là. Alors, les pénétés, nous demande Vaillant. Donc, 3 secondes pour Man, ce pack au 9, à l'action du 4h11. Idem, Okara, 6 secondes. Riki, 3 secondes. Et SFK1, 6 secondes. Pour l'instant. Allez, encore 20 tours, on ne reviendra pas de ce Grand Prix. Pour l'instant, tout le monde dans les points. Et du coup, c'est Fako qui accorge à sa pénalité. Et qui ressort 3ème. Ça, ça fait des affaires de Man. Il a peut-être dû faire une bêtise, Carito, parce qu'il est plus qu'avant. Il y a 20 secondes d'écart avec Man. Et je crois qu'il y en avait un peu au moins tout à l'heure. Un peu plus. Pour l'instant, 21 secondes. Il y a une telle qu'il va sûrement devant notre serviette. Là, c'est rouge. Ouais, il va voir un peu là. C'est rouge, je pense que c'est fatigué. Attention à la vitesse d'entrée. 80 ici. 80 qui mettra, oui. Normalement, ça devrait ressortir devant moi. Elle est courte. Elles sont courtes l'instant, j'impression. Oui, elles sont courtes. Il n'y a pas d'aileron. Ça met les jaunes. C'est reparti. Non, ça y est. Il est allé à la pique limite. Eh Man, il n'est pas loin. Man, il est à côté. On va peut-être te dépasser. Non, non, non. Il ressort juste derrière. Ah oui, Karezo qui avait dû faire une erreur. Parce que là, il n'est qu'à 1 seconde 4. Eh oui. Donc, à refaire. Il y a moins d'une seconde là. Il n'était pas loin d'avoir le DRH, mais il n'a pas eu. Mais pointe, il risque de l'avoir pas haute ni droite. Il a mis beaucoup de DRH pour être dans la seconde. Attention à ne pas la perdre cette seconde. Ah, le freinage, il est un peu perdu. Il n'y a toujours pas. Et il lui manque à chaque fois un petit dixième. Ah, c'est plus dur à aller chercher pour avoir DRH. Attention à ne pas faire d'erreur, Manu. En voulant trop attaquer. Il a eu le piège surtout sur ce circuit. Et 3 autres pour Carlito. Du coup, ça, il a 2 ou 3 secondes. Il a ce jeu sur la piste désormais. Oh, Manu, il a un petit peu perdu à perdre. Il faut détecter un seul, KARA. Attention, ça va arriver très vite ici. Il est obligé de couper. scared. C'est le stand. Il fait la 8ème place. On voit un Mann qui attaque. Tiens, il l'a fait, allez Mélérès, 30 secondes, allez, il va l'avoir, ça y est, c'est le casse-toi qu'on t'a fait, 9 secondes, allez, peut-être qu'après 33 tours, Carlito va se sentir menacé pour la première fois, c'est dommage, cette erreur, qu'on n'a pas vu, je pense qu'il y a eu une erreur, parce que ça me paraît bizarre qu'il ait perdu autant de temps, Mani, 367, c'est mis à retour en course, il ne faut pas oublier que Mani, il l'avait perdu au 4ème tour, je crois, au 4ème ou au 3ème, je ne sais plus, il l'avait perdu au prochain, enfin, nous là, il l'avait perdu ici, dans ce virage là, et il l'avait aussi cassé les ronds dans le dernier virage, c'est les U91 qui reprend mes retours en course, U32 918, il essaie de descendre sur la barre des U33, et pour finir, 3 secondes pénalités, en plus, 12 secondes, il voulait afficher son son pseudo tout en haut, plusieurs fois, longtemps, c'est de la pub, c'est de la pub gratuite pour la U91, on est bien, Manu, il est proche, il est proche, enfin, pas trop court pour ce tour-ci, mais, il se rapproche tout doucement, dernier retour, 32 458, je crois que c'est 715 qu'il a perdu, ouais, encore à l'envers 715, en plus, un maniveau de camp, là, je pense pour la prochaine En tout cas, ça a complètement relancé le Grand Prix pour la victoire entre les deux premiers. Et Carlito qui tape plus dans son ERS que Man. Pour l'instant, il n'attaque pas beaucoup. Non, il observe. Il essaie de trouver l'opportunité. Il attend d'être un peu plus proche, je pense. Ou peut-être de pousser Carlito à la faute. Il peut être un peu à force de tourner. Il s'habitue au tracé, au trajectoire, au circuit. Ils ont nos deux meilleurs points de repère. Il est un peu marrant les mains. Après, il y a plusieurs types de trajectoires. Plus arrondis ou un virage en V. En prenant plus tard, en prenant la corde de TAR. Il s'arrête. Du coup, on est rond. Encore ? Ah bah, ça n'en finit pas. On devrait ressortir. Quoique, Evan, il pourrait peut-être... À mon avis, je crois qu'Evan va... Il n'a jamais été aussi proche, Man. Allez, on reste avec Man. Pour moi, ce ne sera pas pour maintenant. Même pour l'autre d'après. Il ne met même pas le DRS. Il ne met même pas le DRS, exprès, pour ne pas trop faire redoubler. Un peu jeune dans les deux secteurs. Ah, tête à queue. D'Alex, du K311. Ah, il est mal ressorti même. Il est mal ressorti. Ça, c'est vraiment dommage, par contre. Il va y aller ? Il va y aller ? Non, il va y aller quand même. Il va freiner. Et en plus, la contre-attaque de Carlito. Bien joué. Belle défense. Man, il a fait ça. Il n'a pas plongé, Man. Il a fait exprès de se décaler. Tout pousser à la faute de Carlito. Man, ça a perturbé, là. 15. On va par duizième. Un peu duel entre les deux premiers. Man qui a bien rechargé. Un petit peu de ce que c'est de son mierde. On est DRS. Les 182 ont dû occuper la cinquième place. Il y a les deux pilotes qui ne font aucune erreur. On a Olkara qui est à tout point d'Evan. Là, ça a sûrement le doublé dans la ligne droite des stands. Oui, puisqu'il fait son arrêt. Il est ressorti derrière Evan. Il ne ratante pas. Il ne ratante pas. Man qui a beaucoup de mal à la sortie du dernier virage. C'est celui-là qu'il faut se soigner. Il y a l'heure du suspense pour la victoire sur la piste ou sur tapis vert. Par l'instant, c'est tout pareil. Trois secondes chacun. Après l'avantage de pneus pour faire les pneus de quatre tours d'écart. Ouh là là, Olkara Evan, c'était chaud. En vrai, quatre tours d'écart, ce n'est pas beaucoup non plus. C'est vrai. Quatre tours d'écart. Ils fonctionnent bien là. Il reste encore 13 tours à couvrir. Ils vont être à 40% les gommes. Donc ça va, il y aura encore du capitale pneu. Oui, ça va aller au bout, logiquement. Pour l'instant. Man qui est très bien ressorti. Man qui est très bien ressorti là de le Dupishpuff. Il va tenter comme que tu as rapproché. Il va falloir bien négocier si possible le dernier virage. Il est élargé pour me repiquer. Bien ressorti, il fatigue pas. Là, ça va passer. Là, ça va le faire. Là, c'est bien joué. Cette fois, il a compris. Carito qui ferme la porte. Il va nous faire un beau dépassement. Oh, Carito, la contre-attraque. Oh, jolie manoeuvre de Man. Par à l'extérieur, sublime. Magnifique. Magnifique. Très, très beau dépassement de Man. Carito. Ah non, encore à la place, Carito. Voilà, bien joué, super geste de perpé. J'ai déjà vu qu'il était trop optimiste. Allez, Carito, pour l'instant, rien n'est perdu. Vous pouvez faire un super finish tous les deux. Peut-être qu'un 3 secondes. C'est un avantage Man pour le DRS, en tout cas. qui nous partait jusqu'à sûr. ... Plaque. Plus stop garage ! Il y a la 5ème place. Et maintenant on retrouve Carlito, à cause de Mann il y a un tour, et là il va bien ressortir, ah non quoi qu'il est, Mann il a bien ressorti mais c'est pas très lent, on va voir ce que c'est dans vitesse de pointe, il va redépasser cette lache assez croisée entre les deux protagonistes de ce grand prix, et du coup Mann qui n'insiste pas, il essaie de suivre, il reprend les commandes provisoirement, je pense qu'il va prendre 15 secondes, c'est énorme, 15 secondes ? oui, la cour est en attaquée ! Carlos qui va pas tarder, il commence à prendre 6 secondes, parce que depuis tout à l'heure il fait pas mal de sortie large, et Mann qui le double, à la fin du début du secteur 2, dans les longues combats à droite et à gauche, deux côte à côte, c'est beau, c'est propre ! Super duel en tout cas ! Les deux pilotes qui se connaissent bien, voire qu'ils roulent en E1, et aussi sur un autre championnat, donc vraiment ils se connaissent bien les deux, une bonne entente et un retrait mutuel, on arrive encore large, attention, il va se la prendre à pénaliser Carlos, attention à ne pas tout perdre, il va rester du tour, là il va prenez juste ce qu'il fallait, encore mieux ressorti, attention, par l'extérieur, la vitesse n'est pas du tout la même, il est un peu large, il peut trop croiser, il n'arrive pas, un super duel, vraiment, 10 derniers tours, et rien n'est joué entre Carito et Mann pour la victoire, en tout cas là, depuis le tout il n'a pas une seule erreur, c'est super ! Quatre secondes ! Trois secondes, ça fait six ! Ah, c'est mal barré pour l'instant ! J'allais voir Mann, il a combien de six secondes lui ? Mann, trois secondes seulement ! Et il n'a pas d'autre amartissement après ces trois secondes, donc avantage Mann ! Il va falloir qu'il devance de trois secondes, ça va être compliqué parce que Mann ne va pas le laisser filer aussi facilement ! Lui là il est bien embêté, pour le coup Carito ! Et Mann, qui est super bien ressortu, qui va le dépasser, mais Carito va avoir un nouveau DRS, on va s'occuper d'embarquer ! Il va être un peu plus loin Mann je pense là ! Ouais, un peu plus loin ! Quelle dixième ! Mais là, ce serait quand même une sacré vitesse de pointe ! Il pourrait peut-être foncer après, on va voir, je suis sûr qu'il va faire un étard ! Ouais, il va faire un étard ici ! Le Mann contre-attaque et c'est bien joué ! Encore une fois ! Et il croise Carito ! Et il croise ! Oh ! Oh ! Ouais, déplacement, oui ! Là, c'est... Je sais pas ! Le déplacement, il a fini en piste ! Ouais, c'est compliqué ! Oh la Mann ! Bon, on va dire qu'ils sont quittés tous les deux ! Plus ou moins ! Allez, on a encore 3 secondes ! Ah bah là, ça fait 18 ! Il a de la marque, mais oui ! C'est pas une raison ! Il a combien ? Ah oui, c'est vrai qu'il a un tour, et il limite 24 secondes d'avance ! Bon, c'est pas une raison pour prendre autant de pénalités non plus ! Ce serait vraiment dommage ! Après, quoi que fait, c'est vrai qu'il est très très loin de Pologne, il y a moins 28 secondes, c'est énorme ! C'est mieux, mais zéro pénité, un peu comme c'était qu'à Evan ! Ouais, très propre ! Là, Mann, ce qu'il faudrait faire, c'est recharger bien le reste de 2-3 tours ! On a regardé Carlito ! Ouh là, il a fait la perte ! Ouf ! Quoi qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps que ça ! Ah, erreur de Evan ! Non, c'est le 15 ! Non ! Ouais ! Qui était en travers, et qui est en partie, il n'y a personne, heureusement ! Allez, 3 secondes pour Pologne ! Ah ! Ça parlait trop vite ! Aussi, oui ! Bon ben, ça arrive ! Du coup, pour l'instant, plus que Snakehead et Evan, qui ont zéro à tous les deux ! Qu'ils ont du pas malné ! Ils battent d' 취ím twenty- Cox ! C'est content ! Pointиться … Cleneur, desupeau… Voici ANDRAM ! C'est bon ! C'est une très très belle bataille entre Carito et Mane, toutes les manoeuvres ont été propres, fair play Il a réussi à tenir un rythme assez élevé sans commettre d'erreur sur un start-up comme ça, c'est vraiment impressionnant C'est un peu raté Carito, Mane en profite pour revenir progressivement sur Leader Oulala, je vais faire pour ma vie On a vu l'arrière légèrement se dérober Ça attaque, ça attaque, ça attaque On a perdu un peu de temps, Manu On a perdu un peu de temps, Manu Pour le pilote maltais Alors le tiara Non, c'est cassé, c'est cassé C'est un robot sur le mur, je ne sais pas Derrière, c'est dérobé d'un seul coup et puis la possibilité, c'est d'être appliqué Dommage, il était tout proche des points Il coup plus que 9 en piste Enfin coup, on est sur le classement très rapides. Avant la fin de ce Grand Prix, donc Carito en mec devant Man 3ème So Pako, 4ème sterile, 8ème sterile 2èmepalette et Evan Les meilleurs abondances sont 7-15, un instant Kenchine et on vaarı de 40 On a encore Carito On essaie de creuser quarts sur Man, mais c'est compliqué puisque Man va tout faire pour aller chercher cette victoire. L'IRS, on peut entamer les 5 derniers tours de ce Grand Prix Saoudien. Je crois que tu vas voir la limite pour une qualification. Ok, on se rapproche Kira, il m'entendit un peu, il n'a pas de finalité. Oh, Régitabellé, 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 Régitabellé. On se rapproche Kira, tandis que Polyneum s'arrête. Regardez, on est plus d'açon un tour du leader. Il y en a 4, surtout 22 tours. Il est bien revenu là, Manu, sur Carlito. Oh là là, ça fait une Versapen Hamilton. Exactement. On va voir le cœur. Il n'a pas eu de dégâts. Le cœur pour savoir qui va avoir le DRS. Et c'est Carlito qui va avoir le DRS. Et oui, un choix extrêmement judicieux. Il n'a pas eu de dégâts. Il n'a pas eu de dégâts. Il n'a pas eu de dégâts. Il a l'air un peu plus en difficulté, Manu. Il a l'air un peu plus en difficulté, Manu. Je ne sais pas si tu m'inquiète. Il revient bien. Il a mis l'ERS. L'ERS qui est vraiment très puissant ici. Il est très très bien ressorti. Il revient. Il a encore 3 tours. Pour l'instant, Manu est avantagé. Et Coquilleris, il ne fait pas l'erreur sur les 3 derniers tours. Il aura course gagné dans pas longtemps. J'aimerais bien faire covid. Tu ne해야 pas. Je vais sûre une journée aujourd'hui, un éclair. Mais en chemin, Il ne peut pas être concr Politico française. On va faire un tour complet à la caméra arrière de la haffe avec l'on Visi-Man. Il préfère peut-être gagner sur la piste que dresser derrière et il ferait le tard ici. C'est super bien joué, il va le laisser repasser. En tout cas, ça aurait pu être magnifique. Encore 3 secondes, 24 secondes. Il a bien repris. Ça va se jouer au dernier tour tout ça. Non, Manu, pas maintenant, Manu, pas maintenant. Patience. Comme on dit, à l'antel avant. En tout cas, la concentration est extrêmement maximale ici sur ce circuit. Ouf ! Allez, passe-le, passe-le. Qu'est-ce qu'il va faire ? Du coup, Carito, lui, il aura le DRS. Ouf ! Oh, l'erreur ! Oh, l'erreur de Man. Oui, je crois qu'il y a eu un aileron. Si c'est ça, ça va lui coûter cher peut-être. On va vérifier ça. On va voir si Carito va creuser l'écart aussi facilement par rapport à Man. Et attention, si Carito veut gagner, c'est 3 secondes. C'est 3 secondes pour Steakhead. Ah bah, c'est la première. Bah, du coup, il ne manquera plus qu'Evan. Bah, du coup, Evan méritera le titre de zéro pénétré sur la piste. Adjeda. J'ai l'impression que là, la punie est complète. La punie est complète. Donc, du coup, heureusement, il peut... Est-ce qu'il m'est heureux ? Du coup, là, Manu, ce qu'il faut, c'est qu'il arrive à le doubler dans la ligne droite où il ne veut pas doubler, en fait. Il n'y a que là où il pourra. Il ne sera plus... Ouais. Il va tout mieux se terminer. J'ai entendu le bruit du mur. Bon, ça a dû toucher très légèrement. Il va falloir qu'il ait le double à la prochaine zone DRS. En tout cas, qu'il suspense, on va voir s'il prépare bien. Il est mal ressorti, mais ça devrait le faire. Allez, ERS, mets le ERS, mon gars. Il n'y a pas de ERS ? Ah, celui-là. Passe-le ! Passe-le ! Bordel de merde ! Elle est trop courte, l'autre zone ! Elle est trop courte, l'autre zone ! Il veut se déplacer sur l'île d'arrivée ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah, toi, qu'ils font comme à la parade ? Oui. Bon, de toute façon, c'est gagné pour Mann. Bravo ! Vainqueur Mann, deuxième Carlito. Il est trop loin de 3 secondes. Il est à 27 secondes déjà. Et on va décerner le titre du nombre de records de pénalités obtenus. 27 secondes. Il nous a fait une Darko. Sopako, alors je regarde la pénalité. Sopako, c'est Podium. Bien joué ! Troisième Sopako. Polonium, 6 secondes. Oui, c'est bon. Et là, il va falloir suivre. C'est Olcara Snaked parce qu'il y a 3 secondes, 4 décards. Mais Olcara a 3 secondes de pénalités en plus que Snaked. Donc, bon, Snaked a un déficit de 4 dixièmes du coup pour l'instant. Sopako, neuvième. Bravo à lui. 0 pénalités. Dans les points, c'est bien. C'est un starcuit difficile en plus. Pas mal, chapeau. Polonium, mais retour en course. C'est qui a été pas devenu. C'est 31, 0,05. Il n'y a plus de RS, Olcara. Et du coup, Snaked, comme il refond son loup, il refond son loup. Snaked qui va aller shipper la 7ème place. Exactement, 5ème avec jusqu'à 91. La 6ème Riki. Et du coup, finalement, un tour de retard. Ah, mais il n'y a plus de RS non plus. Snaked. Et ça passe. Et ça passe. 7ème, Snaked 8ème. Olcara, 9ème. Evan. Voilà pour ce Grand Prix. Et bon, on a une très belle course. Très belle course. Encore une fois, comme on est R1, on n'est pas beaucoup de pilotes. Mais on a un putain de sacré Grand Prix. très mouvementé. Et victoire, deux man. Donc, bravo à lui. Face à Carlito. Et 3ème. Sopako. Un beau podium. Et Riki qui dit. Je lui demande si je n'ai pas conduit tout seul. Et donc, voilà pour ce Grand Prix. De l'Arabie Saoudite à Jeddah du coup. Man qui remporte. Une très belle victoire. Sur tapis vert. Face à Carlito. 3ème. Sopako. 4ème. 5ème. Avec du 91. 6ème. Riki. 7ème. 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 Kenshin. Et O'Rushbet. 40. Voilà. En tout cas. Bon. C'est un bon Grand Prix dans l'ensemble. C'est pas ennuyé. Et là. Je peux vous dire que. C'était une double attaque pour la victoire finale. 1h20. 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 On n'a pas eu le testika. Donc, c'était rapide. C'était rapide. J'avais dit 1h15. Donc, j'étais pas loin de la semaine. Moi, j'avais dit 1h25. Moi, j'avais dit 1h25. Ouais. Alors, c'était nice. Voilà. On est quitte. 5 minutes de trop. 5 minutes après. Non, c'est bien. On a quand même un bon jugement sur la durée de la course. Bon, en tout cas. On a fait 1h20 et 2 secondes. Donc, je suis plus proche. En tout cas. En tout cas. Bon, on a passé une bonne soirée à votre compagnie. C'était super sympa. Du coup. Pour le pilote du jour. Ah. J'ai pas. Bon. Allez. Je vais dire quand même. Pour ce grand prix. Oui, man. Pour sa victoire. Il a quand même tenu tête à Carlito. Boris Mollor. Tu as Evan aussi qui a tenu bon sans pénalité. Evan aussi mériterait d'être pilote du jour. C'est vrai. Zéro pénalité. Et comme man. Sans pilote ER1. Voilà. Bon. On va pas le discréditer. Non. Bien sûr que non. Mais bon. En tout cas. Bravo à tous. Et surtout. Plus que le grand prix d'Abu Dhabi. La semaine prochaine. Du coup. Pour la finale. On connaît déjà le champion de la catégorie R2. Après. Voilà. Et après. Pour la troisième classe. Du coup. C'est 15 qui n'a pas marqué de points. Par rapport à Fafa. J'ai calculé. Il lui manquait un tour. Pour faire les 90%. Et du coup. Dommage. Il met pas le point. Il met pas le point. Qu'il aurait. Alors. Sauvé. Oui. Et non. Bon. En tout cas. C'est du suspense. Pour la dernière manche d'Abu Dhabi. En tout cas. On va finir. Bien sûr. Sur les chapeaux de roue. En catégorie R2. Pour C'est 15. Enfin. Fafa. Il doit gagner. Avec le meilleur tour. S'il veut passer devant le championnat. Faut qu'on fasse carton plein. Ouais. C'est clair. On verra ça. Donc. En tout cas. On va rentrer l'antenne. Du coup. C'est vrai que d'habitude. C'est 23h. Mais. Il est 22h32. Donc. C'est parti pour nous. Ceci dit. Voilà. On va profiter de se détendre un peu. Après un bon Grand Prix. tout ce qu'il faut. Merci à toi. Comme toujours. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir été là. Oui. Toujours un plaisir de tente accompagné. Voilà. Et en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Et bien sûr. Prochain Grand Prix. Donc. Même chose. En 2R1. Et. Ensuite. La finale. Abu Dhabi. En 2R2. Puis d'après la finale. 2R1. Abu Dhabi. Également. Pour clôturer ce championnat. De la F1. Avec les. Deux. Deux groupes. Ouais. Et du coup. On va rester connecté. Parce que ça. Tout. Va s'enchaîner. On est parti. Pour 10 jours de live. Entre guillemets. Exactement. Voilà. Donc. Merci à tous. Et. Bien sûr. Portez vous bien. Sortez couverts. Et mangez des. Des. Des apples. Des apples. Ouais. Exactement. Allez. Merci à tous. A très vite. Ciao. A très vite. Bonne fin de soirée.